Le président de la République, Simaël Marguéli, a reçu le quota de la finance et de l'économie éthiopienne aujourd'hui, en fin de matinée au Palais de la Présidence. Au cours de cette rencontre, les deux parties ont mis en avant la volonté commune de renforcer les consultations et la coopération entre les deux pays, en intensifiant notamment les échanges de visites entre responsables, en œuvrant à établir ainsi qu'en mettant à contribution les importantes opportunités de partenariat qu'offrent les économies. En d'autres termes, s'impliquer fortement dans investir dans les secteurs importants pour un meilleur développement économique. Cette délégation, avec à sa tête le ministre des Finances éthiopien, Ahmed Chide, était composé du ministre du Commerce et de l'Industrie, Mélakou Alebel, le gouverneur de la Banque centrale de l'Éthiopie, Dr Yinajel Dessé, et M. Jirma Birou et Teklewold Atnafi, tous deux conseillers économiques du Premier ministre, accompagnés de l'ambassadeur de l'Éthiopie à Djibouti, M. Belhanou At-Tesgay. Côté djiboutien, entre le ministre de l'Économie et des Finances, Ilyas Moussadouale, le président des ports et des zones franches, le conseiller économique du président Mohamed Qayad Sikir, et le secrétaire général de la présidence, ainsi que le ministre de l'Économie et des Transports en préparent à cette rencontre. Le ministre de l'Économie et des Transports en préparent à cette rencontre.